Comme moi, vous avez certainement remarqué qu'en ce moment tout le monde parle d'alignement. L'idée est de décloisonner les silos pour favoriser l'union entre l'amont et l'aval de l'entreprise. En moins de temps qu'il n'en faut un cube de glace pour fondre, vous allez découvrir les clés d'un alignement réussi entre marketing et vente. Les résultats de cette étude sont clairs. L'absence de partage des objectifs respectifs est le principal frein à l'alignement entre vente et marketing. Maintenant que nous sommes au courant, comment faire ? En moins de temps qu'il n'en faut un cube de glace pour fondre, vous allez découvrir les clés d'un alignement réussi entre vente et marketing. Prenons un exemple dans lequel nous ferons l'hypothèse saugrenue, certes que deux sociétés différentes lancent au même moment un nouveau produit parfaitement identique sur le même marché. Quand vous regardez les deux graphes sur la dépositive, vous me direz sans difficulté que l'erreur est du côté de la société bas d'idées qui vend moins et moins vite que son homologue idéal. Regardons de plus près maintenant leurs plans d'action respectifs. Tiens, pourtant les deux sociétés avaient fait le même travail. D'une part, leur équipe marketing avait tout fait, depuis l'étude du marché au plan d'action interne, c'est-à-dire vers les commerciaux, et externe, c'est-à-dire vers les prospects et clients. Parallèlement, leur équipe commerciale avait bien analysé les résultats des ventes pour aboutir au plan d'action commerciale. Et leurs réactions étaient identiques. Qu'est-ce qui a fait la différence alors ? Chez l'idéal, le marketing et les ventes ont travaillé à définir le qui et le quand. Ensemble, ils se sont demandé quels clients achèteraient quand, et ils ont alloué leurs efforts, moyens et ressources simultanément. Chez Bas d'idées, le quoi a prévalu. De son côté, le marketing a défini ses actions, et les ventes ont défini leurs actions d'un autre côté. Au final, les commerciaux ont visité les prospects touchés par les actions marketing avec huit mois de décalage. Inversement, comme leur objectif était de fidéliser la clientèle existante, les ventes ont agi auprès des clients qui n'étaient pas encore visés par le marketing. En termes simples, les plans du marketing et des ventes ont pris deux directions différentes. Nous y sommes. Partager des objectifs communs consiste à se mettre d'abord d'accord sur A. le qui et B. le quand, pour orienter C. le quoi. Le premier outil d'union entre marketing et vente est un graphe pour prévoir la progression du nombre de clients, semaine après semaine. Les deux équipes doivent répondre à trois questions cruciales. Qui sont les premiers clients qui achèteront dès la première semaine du lancement et permettre le démarrage des ventes ? Deuxième question, qui sont les clients dont les achats ensuite vont assurer la montée en puissance du produit sur le marché ? Troisième question, avec quels clients se fait la consolidation des ventes les semaines suivantes et quels clients commencent à réacheter ? C'est un travail de planification semaine après semaine avec les noms des clients ou prospects visés en commun par le marketing et les ventes. Ça, c'est le deuxième outil qui va réunir les ventes et le marketing. Les ventes vont procurer les noms des clients et leurs valeurs actuelles pour les produits actuels. Ils vont y ajouter les noms des prospects importants. Le marketing, de son côté, va fournir un portrait détaillé des types de clients présentant un potentiel pour le nouveau produit. Avec le croisant de ces informations, vont pouvoir se profiler plusieurs catégories de cibles qui apparaîtront sur les cadrans de la matrice. Il va rester à s'accorder sur le moment quand toucher ces cibles de façon conjointe entre marketing et vente. La boîte à outils est complète avec cet outil où marketing et vente vont pouvoir planifier quand agir afin de générer les achats par les cibles visées au moment souhaité. La première vague d'action, le quoi donc, touchera la cible prioritaire des clients actuels importants qui ont un fort potentiel pour le nouveau produit. C'est logique, non ? La deuxième vague d'action ira sur les clients à fort potentiel, bien qu'actuellement peu important. Et la troisième vague d'action visera les prospects à fort potentiel. Dans les trois cas, l'objectif est que les commerciaux visitent les clients ou prospects qui ont été activés par le marketing. Personnellement, je trouve que l'exemple du lancement de produit est toujours parlant qui arrive à faire sortir clairement les enjeux du qui et du quand, guidant le quoi. Cependant, en parler c'est bien, le voir c'est mieux. Revenons-en à notre exemple de départ. Les ventes d'idéal ont procuré une liste des clients et leur valeur actuelle pour les produits actuels. Ils ont ajouté les principaux non-clients. Dans cet exemple, la valeur actuelle par société est un indice. Dans d'autres cas, cela peut être le chiffre d'affaires, les quantités annuelles, etc. Le marketing d'idéal a fourni un portrait détaillé des types de clients présentant un potentiel pour le nouveau produit. Le croisement des informations vente et marketing donne plusieurs catégories de cibles. Sachant que lancer un produit nouveau auprès de prospects qui ne connaissent pas la société idéale et risquée, nous priorisons les vagues sur clients existants en premier lieu. Et voici donc la raison pour laquelle l'idéal vend plus et plus vite que ses homologues. Et voici donc la raison pour laquelle idéal vend plus et plus vite que ses homologues. L'objet de ce tableau est d'attribuer une date précise, une action conjointe, dans un objectif explicite à chaque client des différentes vagues. Au final, chaque équipe fait son travail, plus un travail complémentaire, celui de partager les informations pour rendre les actions compatibles, cohérentes et coordonnées. Cela requiert une qualité de part et d'autre, celle de savoir trouver le bon compromis. et aussi la santé des influences pour les terrains. Le bon compromis. c'est du temps effectivement. la santé des enfants, les enfants.... les enfants,